Les remontées d'eau sur les murs, les liquides qui s'échappent, des fosses, les stations d'épuration qui ne fonctionnent pas, les carreaux mal placés, des regards bouchés, les dalles qui s'effritent et tombent, y compris les plafonds, ces malfaçons représentent des véritables dangers pour les occupants de la cité, des logements sociaux de Bangabakoko à Douala. Oui, l'étanchéité c'est beaucoup plus au niveau des toilettes, c'est-à-dire les gens qui mettent des carreaux, ils ne font pas l'étanchéité dans les toilettes, ce qui fait que c'est celui qui est en dessous qui souffre. Alerté une fois de plus par ces cris des locataires et propriétaires, Dr Amadou Sadaouna, directeur général de la société immobilière du Cameroun et ses plus proches collaborateurs sont sur le terrain en urgence depuis le 14 juin 2023 pour une visite d'inspection. Au terme de cette inspection, nous constatons que 4 ans après la prise par la SIC du mandat de gestion signé entre le Mindu, le Mincaf et la société immobilière, qui a toujours des points d'ombre qui résistent compte tenu des revendications des locataires et des accueurs quant à la fonctionnalité de leur logement. Et ceci, la SIC avait décrié cela depuis 2020 et juste à présent, nous n'avons pas, malgré les relances de Madame la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, au travers de l'entreprise chinoise qui a construit ces logements, nous avons toujours des réserves qui n'ont pas été levées. Donc nous interpellons alors l'opinion gouvernementale de tout faire pour que l'entreprise chinoise vienne régulariser la situation en mettant des matériaux adéquats, normalisés. Au cours des échanges, les occupants de la cité sont sensibilisés sur le code de résidence et de copropriété. Ici, l'esprit citoyen des occupants est salué par l'autorité. Mais les enjeux restent clairs. En logeant un Camerounais, nous sommes supposés savoir que l'ouvrage est réglementaire, c'est-à-dire qu'il y a l'eau, l'électricité et que les structures sont bien portantes. Donc c'est cette responsabilité qui amène la Direction Générale à suivre régulièrement les cas envoyés par nos locataires et nos accueureurs. L'urgence est signalée. Il est question de procéder immédiatement à la réhabilitation de ces bâtiments.